Je reçois énormément de questions d'âmes, par quelle discipline je dois commencer en musculation ? Est-ce que je fais du bodybuilding ? Est-ce que je fais du street workout ou street lifting ? Ou est-ce que je fais du power ? Je vais te parler de ça aujourd'hui pour savoir quelle est la meilleure discipline pour toi. Par contre, je vais te parler de ça avec mon avis. Ça veut dire qu'il y a certaines disciplines que j'aime moins, mais je ne veux pas pour autant les descendre ou dire que ça ne sert à rien ou dire que c'est nul. C'est juste en fonction de toi. Qu'est-ce que tu veux faire ? Où tu veux aller ? Ça, c'est le plus important. Pour commencer, j'ai fait un petit tableau simple et rapide. Musculation, bodybuilding, c'est l'esthétique. Powerlifting, c'est la force pure et brute. Et street workout et street lifting, c'est la performance athlétique, mais aussi un tout petit peu d'esthétique physique. Alors moi, je fais la musculation de type bodybuilding. Je fais des guillemets parce que la vraie discipline, c'est que tu te prépares au mieux, tu montes sur scène et tu vois ce que tu veux par rapport aux autres. Moi, j'ai gardé l'aspect esthétique. Ça veut dire que je me muscle pour être bien esthétiquement, me sentir bien et être satisfait de mon physique. Parce que moi, j'ai commencé la musculation par manque de confiance en moi. Je voulais être plus fort, je voulais être plus balèze, je voulais me sentir bien et je voulais aimer la personne que je vois en face de moi physiquement. Esthétiquement, c'est pour ça que j'ai fait la musculation. Les avantages en musculation, c'est simple. Tu progresses vite, tu gagnes un peu en force, tu changes physiquement, esthétiquement, tu te sens mieux et tu vois que ça bouge. Tu vois qu'au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure du temps que je travaille, tu vois la personne devant le miroir changer, la personne devenir plus fort, la personne devenir plus beau physiquement, la personne qui voit, il y a des boules dans les bras, les fêtes qui ressortent. Et ça, c'est bien, ça, c'est satisfaisant, ça, c'est les avantages. Aussi, bon, la confiance en toi qui monte et plein de choses. Bon, je reste beaucoup dans les avantages physiques et esthétiques, mais aussi, il y a énormément d'avantages niveau santé. Mais bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Malheureusement, en musculation, il n'y a pas de désavantages, il y a des inconvénients et je suis là pour en parler. C'est mon sport, c'est ma discipline préférée, mais je vais devoir la descendre. Il y a des inégalités physiques en musculation. Ça, il faut être au courant et il faut le savoir. Les inégalités physiques, c'est simple. On n'a pas tous la même génétique, on n'est pas tous prédisposés à être balèze, à être bien, à avoir le physique qu'on veut avoir. Naturellement, on a qui sont top. Naturellement, on a, c'est compliqué. Et j'ai même envie de te dire, quand les gens se chargent, il y en a, ils vont charger pour avoir un physique nati, pour avoir un bon physique nati. Et d'autres, ils vont charger et ça va être incroyable. Et ça, il faut en être conscient. Et surtout, si tu es fan de bodybuilding, d'esthétique, si tu aimes bien les abdos bien tracés, les muscles bien prédisposés, et bien ça, ça va dépendre de toi et ta génétique. Si tu as les abdos, naturellement, qui ne sont pas droits, qui ne sont pas bien tracés, et bien c'est fini. Si tu n'arrives pas à prendre des pecs, même en étant chargé, ça peut être dur. Si tu n'arrives pas à prendre des bras, même en étant chargé, ça peut être dur. Il y a plein de choses qui sont comme ça en musculation. Et ça, malheureusement, il faut le prendre en compte. On n'a pas tous les mêmes prédispositions. À partir d'un certain temps, la musculation, c'est un peu embêtant parce que c'est comme un graphique qui monte et qui descend à chaque fois. Tu fais une prise de masse, après tu fais une sèche, prise de masse, sèche, prise de masse, sèche, maintien. À chaque fois, c'est ça, c'est toujours la même chose. Donc, ça peut être un peu saoulant, un peu lassant, malheureusement. Surtout quand tu as atteint un niveau comme moi, qui arrive à 10 ans de muscu, prise de masse, sèche, prise de masse, sèche. Sachant que tu fais une prise de masse, tu t'es balèze, tu fais une sèche, tu regrettes d'avoir perdu de la masse, tu te dis que tu étais mis en prise de masse, tu as plus de force, en sèche. Quand les gens te voient, ils ont l'impression que je ne t'entraîne pas ou que tu arrêtes de la musculation. Et ça, c'est compliqué. Surtout, naturellement, c'est dur. D'accord ? Naturellement, c'est très très dur. Prise de masse, sèche, prise de masse sèche, c'est très très long. Le street workout slash street lifting, très très bonne discipline. Je vais faire un appartier sur le cross training parce que je sais qu'on va me parler de ça. Le cross training, c'est une très très bonne discipline pour se dépenser, pour les décalorer et tout. Mais je ne le compte pas. Pour la simple et bonne raison, le cross training, c'est une discipline très cardio dont ton corps ne va pas trop changer. Je m'explique. Je connais plein de personnes qui font du cross training qui ont tous les physiques. Il y en a, ils sont un peu gros, ils font ça depuis longtemps. Il y en a, ils ont un physique qu'on dirait qu'ils ne font pas de sport. Il y en a, ils sont balaises de hof, ils font ça. Mais ils font de la musculation à côté, ils font de deux disciplines à côté. Ceux qui font juste du cross training, juste ça, leur corps ne bouge pas. Malheureusement, la majorité de gens que je vois faire ça depuis longtemps que ça, leur corps ne bouge pas. Et là, je compte les gens natis. Ok ? Donc, le cross training, je ne compte pas. C'est comme si tu faisais du cardio tous les jours et tu courais tous les jours. Ton corps ne bouge pas. Le street workout, c'est une discipline assez dure, assez compliquée. Parce que c'est de l'art, tu vois ? Tu as des figures à apprendre, tu as une certaine force à acquérir et c'est long. C'est long. Pour maîtriser tout ce qui est, par exemple, muscle up, front lever, back lever, je ne sais même pas si ça existe, mais tous les trucs où il y a un back ou un front et un lever derrière, c'est dur. D'accord ? Les L-sit, les V-sit, tout ça, c'est dur. Il faut de l'entraînement, il faut de l'apprentissage, beaucoup d'entraînement et ça, ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Moi, pour moi, le street workout, c'est pour impressionner les gens. Clairement, moi, si je voulais faire du street workout, c'était pour impressionner les gens. J'ai appris à faire le muscle up pour impressionner les gens. Clairement, clairement, le premier muscle up que j'ai fait, c'était devant ma dame, les gars, j'ai été obligé de lui montrer qui j'étais au bout d'un moment et j'ai été obligé. D'ailleurs, anecdote, mon premier muscle up, quand je l'ai fait, il y a un petit, il a dit, regarde, le monsieur, il est plus fort que papa. Ah, sa mère, il a dit ça. J'étais un peu gêné et je lui ai dit oui, tu vois, sans dire oui, mais je vais faire une signe de tête pour lui dire, ouais, j'ai entendu ce que tu as dit. Je suis plus fort que ton père. Par contre, le street workout, il faut l'admettre, c'est très frustrant pour ma part parce qu'il y a des figures qui prennent du temps, des mois à apprendre. Par exemple, le front lever. Le front lever, moi, je me suis centré dans des mois, des mois, je ne l'ai pas. Après, j'ai abandonné, j'ai repris, j'ai abandonné. C'est très compliqué. Ça ne vient pas comme ça. Ce n'est pas comme la musculation où dans un mois, c'est bon. Non, il faut vraiment s'entraîner. Ça dépend aussi de ta génétique. Attention, le street workout, pour être bon, pour moi, il faut soit être ectomorphe ou entre ecto et mésomorphe. Sinon, si tu es méso ou endomorphe, ça va être beaucoup plus dur. Je ne dis pas que ce sera impossible, mais il y aura plus de travail à fournir. Il faut être léger aussi parce que si tu as un plus 10 à ton poids, tu as un plus 15, ça va être plus dur. Pas impossible, mais plus dur. Et ça, il faut en être conscient. C'est arbitraire, mais c'est comme ça. Il faut avoir une bonne mentalité, il faut être solide, avoir une discipline, il faut s'entraîner, s'entraîner, échouer. Et avant d'être bon, il faudra beaucoup de temps d'apprentissage. Ça, c'est long. Après, c'est un peu comme la musculation et toutes les disciplines. Mais là, tu vas t'entraîner en voyant ton corps physiquement ne pas trop bouger. Tu vois ? Ça, il faut être conscient de ce que tu veux. Si tu es là pour le physique, clairement, ce n'est pas fait pour toi. D'accord ? Si tu es bien passionné par le domaine artistique, tu veux savoir faire des choses avec ton corps, tu veux être mobile, là, c'est fait pour toi. Mais après, pour la partie physique, il y a le street lifting. Si je ne me trompe pas, le street lifting, il me semble que là, ça allie le street workout, mais lesté. Ça veut dire que tout ce qui est gips, lesté, traction, lesté, tous ces entraînements au poids de corps, lesté, et bien là, tu auras un gain en masse musculaire et là, c'est bien. Mais après, voilà, ce n'est pas la même discipline aussi. Le seul truc qui est dommage, si je ne me trompe pas, je suis désolé, je n'ai pas fait de recherche sérieuse à ce sujet-là, c'est que les compétitions en street lifting et l'entraînement en street lifting, pardon, normalement, c'est faire des max rep avec une certaine charge. Par exemple, traction, je prends par exemple 50 kg, je fais une répétition, c'est mon max. Il me semble que c'est ça. Ce n'est pas des entraînements en mode muscu street lifting où tu vas faire des 4 x 10 répétitions avec une charge et tout. Il me semble que ce n'est pas ça. C'est pour ça qu'en street lifting, si tu t'entraînes en mode compétition, ce sera très difficile de prendre en masse musculaire. Il faut vraiment faire du street lifting en méthode de travail musculation pour prendre de la masse. D'accord ? Mais si tu te traînes comme ça, autant faire la musculation classique. Clairement, à part si tu n'as pas le choix et que tu ne peux que faire ça. C'est pour ça que le street lifting en termes de gain musculaire, je le trouve bien, mieux que le street workout. Mais voilà, si tu es là pour le physique, fais de la musculation. Tu peux faire ça en complément mais fais de la musculation, c'est mieux. Sachant que, comme je l'ai dit, les compétitions de street lifting, si je ne me trompe pas encore une fois, c'est faire une rép ou deux reps à une certaine charge. Ce n'est pas d'être balèze de fou et de faire des séries 10 avec une certaine charge. Et pour toutes les personnes qui vont me dire, lui, je le connais, il fait du street workout, il ne fait que ça, il n'est balèze de fou, ou lui, il ne fait que du street lifting, il n'est balèze de fou. c'est soit ces gens-là font de la musculation à côté, soit ils ont une génétique de fou, ils sont peut-être chargés, ou pour ceux qui font du street lifting, ils font du street lifting en mode muscu. 4 fois 10 reps, des tempos, des trucs que le corps, il aime. Et puis voilà, avec les bonnes prédispositions musculaires, ça avance. Sachant que si la personne est ectomorphe, les muscles, ils ressortent plus, tu es beaucoup plus tracé, tu es mieux, et voilà, visuellement, ça rend bien. Il y a ça à prendre en compte. La génétique, les gars. Dernier, le power. Le power, c'est un truc que je n'aime pas, mais je ne vais pas cracher dessus, je ne vais pas critiquer, c'est une belle discipline. Une discipline de force, il faut que j'essaye d'en faire d'ailleurs, mais pour moi, c'est la facilité. Clairement. Parce que la force, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus facile à travailler en musculation. Tu n'es pas là pour l'esthétique, tu n'es pas là pour la beauté d'un mouvement de street workout, tu n'es pas là pour faire les choses de manière droit, carré, à part en compétition. Tu es juste là pour soulever lourd, faire des perfs, faire des PR. Même si je ne néglige pas la partie technique, la partie concentration, toute cette partie-là, mais pour moi, c'est la facilité, clairement. Pour moi, c'est simple. Le power, si tu aimes se lever lourd, si tu aimes te faire mal dans tes séances, si tu aimes impressionner les gens autour de toi, être plus fort que tout le monde, le power, c'est fait pour toi. Mais pour moi, le power, c'est quoi ? Pour moi, le power, c'est les gens qui ont fait de la musculation, qui sont fans de musculation bodybuilding, qui ont vu eux-mêmes qu'ils n'avaient pas les prédispositions pour avoir un corps esthétique de bodybuilder professionnel ou un corps esthétique à leur image. Donc, ils sont orientés vers la force. La force, c'est plus facile parce que la force, tu montes en charge, tu montes en force, tu te vois évoluer, pas physiquement, mais en termes de puissance et de force, et tu ressens un peu les mêmes sensations que le bodybuilding dans le sens où le bodybuilding, tu te vois progresser physiquement, tu vois que tu se lèves plus lourd, ça, c'est bien. En force, tu vois que tu es plus fort, plus lourd et ça aussi, c'est bien. Après, moi, je ne te cache pas, si je n'avais pas mes prédispositions physiques, je serais allé vers le power parce que quand tu se lèves lourd, tu as une satisfaction qui est dure à expliquer. Comme moi, quand je fais une perf, par exemple, développer couché alter 60 kg, quand j'ai fait, j'étais content. Mais bon, je préfère le faire avec mes 10 répétitions que le faire une fois et puis voilà, même si quand tu le fais une fois, c'est que tu se lèves une charge de fou comme tout ce qui est soulever, terre squatte et tout. Moi, je préfère faire des séries plus longues mais cela dit, quand tu fais un PR, c'est bien, c'est satisfaisant. Je ne peux pas le décrire. Donc, si toi, ce que tu veux, c'est soulever lourd, être bien, montrer que tu es fort, c'est fait pour toi. Si tu vois, les Power, ils ont tous le même physique. Des physiques, ils sont là, ils ne sont pas tracés, ils sont trapus, tu vois, tu sens qu'ils sont puissants mais tu sens que quand ils font ça, ils ne sont pas tracés, tu vois. Il y en a, ils sont tracés mais il y en a, ils mélangent. Il y en a, c'est des hybrides, ils font tout en même temps et c'est des gens avec les génétiques golden ou les chargés. Et même, je vais te dire, beaucoup de chargés Power, ils sont là, ils sont en mode comme ça, on ne dirait pas qu'ils sont chargés, tu vois. Ça, malheureusement, c'est les génétiques pour ça, c'est des ectomorphes, endomorphes, non, pardon, mesomorphes, endomorphes. C'est entre les deux, tu vois, soit c'est condomorphe ou soit c'est des meso-endomorphes, ok. Eux, en Power, ils seront forts, ils vont faire mal, ils vont tout casser. C'est pour ça que, tu vois, c'est très inégalitaire entre les trois disciplines que je te montre mais chaque morphologie a son domaine de prédilection et ça, c'est bien. Même si cela dit, l'exception n'échappe pas à la règle, il y a des ectomorphes qui sont très très forts en Power et vice versa, d'accord. L'exception n'échappe pas à la règle, ça, c'est important de le dire parce que je sais qu'il y a des gens « oui, mais mon cousin, ton cousin, il est fort, t'inquiète. Par contre, je suis obligé de souligner quelques points positifs et faux power, c'est que chaque séance pour moi, elles sont plaisantes. Tu viens à la salle, tu sais que tu as soulevé lourd, tu sais que tu vas faire des perfs à part quand tu es en day loads si je ne me trompe pas. Désolé, je n'ai pas tous vos termes mais quand tu viens et tu fais tes perfs, c'est bien parce que tu viens pour faire de la perf. Quand tu fais de la muscu, c'est un peu plus compliqué. Tu sais que tu vas te limiter à une charge de travail pour bien bosser tes muscles mais tu as toujours cette frustration de j'ai envie de se lever plus lourd, j'ai envie de faire un PR. En fait, tu sais qu'au power, tu vas travailler en fonction de tes PR et ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien et se lever lourd, c'est une satisfaction pour moi en muscu et chaque séance, elle est différente parce que tu n'es pas dans le même mood, tu n'es pas dans le même état d'esprit et en musculation, après presque 10 ans de pratique, toutes les sens sont les mêmes. Le mood est un peu pareil. Il y a juste parfois que tu vas te sentir un peu mieux, parfois tu seras plus dans le mal mais la séance, ça sera un peu dur de se challenger. Tu vois, j'ai l'impression que le power, c'est différent par rapport à ça, qu'on se sent beaucoup mieux. Le power aussi, je suis obligé de marquer un point sur ça, c'est que c'est une discipline où il y a beaucoup de soutien, beaucoup d'entraide qu'on parle à la musculation. Quand tu fais une perf, peu importe ta charge en power, même si tu débutes, tu auras toujours des gens qui vont t'encourager, toujours des gens qui vont te crier dessus pour t'aider, toujours des gens qui vont être là, qui vont t'apporter des conseils bienveillants, toujours des gens qui vont t'encadrer. Le power pour moi, c'est la meilleure communauté. Très collé au street workout mais le power pour moi, c'est la meilleure communauté. Là où ça se jalouse le moins, j'ai l'impression, tu vois, parce que quand tu es dans une salle et que tu sens que tout le monde crie sur quelqu'un, c'est pour l'aider, c'est pour l'encourager. En musculation, malheureusement, c'est très solitaire. C'est oui, il ne peut pas l'est-ce que moi, lui, il ne peut pas l'est-ce que moi, en street workout, j'ai déjà vu des trucs très solitaires aussi. C'est les plus forts entre eux et ceux qui débutent, voilà, tu vois, même si il y a certaines personnes qui sont bienveillantes. En power, je n'ai pas vu ça. Peut-être que je me trompe, mais moi, de ce que j'ai vu dans toutes les salles où je suis allé, dans tous les power que j'ai vu ensemble, j'ai vu beaucoup d'entraide et ça, c'est bien. Donc, si ce que tu veux, c'est la force, être encadré, te faire des amis aussi, dans le power, c'est bien pour ça. Donc, voilà, normalement, avec ça, tu sais. Tu sais ce que tu veux, tu sais là où tu peux aller. Je vais peut-être faire une vidéo pour les morphologies, d'accord ? Comment tu sais si tu es un ectomorphe, un meso, un endomorphe ou un ectoméso ou un mesoendomorphe, comment tu sais ça ? Même si que peu importe ta morphologie, peu importe ta génétique, peu importe tout est, tu peux faire n'importe quelle discipline. Il faut juste être conscient que tu ne seras pas avantagé sur certains points et tu seras très avantagé sur d'autres points. Ça, il faut en être conscient. Et tous ceux-là qui font du cross-training et qui m'envoient des vidéos, des photos d'athlètes américains du crossfit game, ils sont tous chargés, les gars. Le crossfit, des gens qui sont balèzes, ils sont chargés et ils ne font pas que ça. C'est des gens qui ont fait de la musculation avant. Le cross-ring, pour moi, c'est bien en complément d'autres sports. Mais que ça, je reviens dessus parce que c'est important. Eh bien, je trouve ça pas avantageux. En tout cas, j'espère que tu as pu kiffer cette vidéo. Roi de tout, 20k d'abonnés, c'est important. Mets un j'aime, mets un commentaire, abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Communer avec le code d'âme sans maille protéine. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501